Musique Aujourd'hui, des maisons et des hôtes partent au Pays Basque, près de Biarritz, où Daniel, enfant du pays et véritable passionné de décoration, a créé une maison d'hôtes chaleureuse et conviviale. Sans plus attendre, direction Arbonne, petit village du Pays Basque, où Daniel nous fait découvrir sa maison, mais aussi quelques-unes des richesses locales. L'énergie tellurique des montagnes qui se fond et confond avec la force de l'océan, les traditions ancestrales puissantes, ont profondément marqué l'enfance de Daniel Ousset. L'a encouragée, accompagnée et guidée pour la réalisation de ses chambres d'hôtes. Une passion d'autodidacte pour l'aménagement intérieur et la déco, qui n'a d'égal que sa modestie et sa timidité à en décrire les subtilités. J'avais l'âge de 19 ans, j'avais acheté un terrain qui était une friche. Avant, c'était deux grands trous ici. Il y avait deux grands trous et il me fallait de la terre. Alors de la terre, je n'en avais pas. Alors ce que j'ai fait, j'ai créé un petit lac, un petit plan d'eau derrière la maison. Avec cette terre, j'ai comblé les deux trous et après j'ai modulé le terrain. Je voulais faire plein de petites bosses, vallonnées. Je n'aimais pas les terrains plats. Et après, par la suite, j'ai aménagé tous les alentours. Et 7-8 ans après, on a fait la maison. J'ai tout surtout bien paysagé et tout. Et après, on a créé la maison. Je suis artisan avec mon père, je travaillais dans la plomberie, chauffage plomberie. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai travaillé avec mon père, avec des architectes. Et puis j'ai vu des maisons, des belles maisons dans le Pays Basque. J'ai amagasiné tout ça. Voir les volumes, les proportions, les murs, les épaisseurs. C'est par rapport à tout ça qu'après, je vais essayer de réfléchir pour faire des bonnes proportions dans le bâtiment. Au départ, je voulais faire ma maison. Et puis on agrandissait un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et puis c'est venue la chambre d'hôte, mais bien plus tard. Et puis, bon, j'étais passionné par la décoration. Et puis voilà, je ne vais pas vous expliquer comment c'est venu comme ça. Voilà, je ne sais pas trop vous dire comment. J'ai voulu faire un petit peu l'esprit de bergerie, mais tout en étant un petit peu contemporain quand même. Je mets du temps pour placer les objets. Je ne mets pas ça n'importe comment, ça s'étudie. Après, j'ai été inspiré beaucoup par un petit village d'à côté qui s'appelle Arkanga. Parce que j'étais à l'école tout petit. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de sculptures sur les bois. Et voilà. Et après, j'ai beaucoup de peintures, des tableaux, des sculptures sur la pelote. Depuis tout petit, on n'a vu que ça à la maison. On avait mon grand-père qui jouait à la pelote. Après, j'avais mes oncles qui jouaient, qui jouaient très bien. Danteur qui était champion plusieurs fois à la pelote. On avait les cousins, les cousines. C'était pelote, 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 il n'y avait que ça. Alors on était obligé de jouer un petit peu. Depuis plusieurs générations, toute la famille de Daniel est originaire du village voisin, français et espagnol. Par respect pour ses racines et en mémoire à sa double culture basque, chaque chambre porte le nom d'un des membres de sa famille. Tout ce qu'il fait ici, c'est personnel. Je ne saurais pas le faire chez les autres, ça. C'est un ressenti de moi qui reste chez moi. Voilà. C'est personnel. J'aime bien recevoir les gens et ça fait une vie, ça fait une animation dans la maison. Sa sensibilité, Daniel l'a exprimé jusque dans la conception de sa piscine. Il ne voulait pas d'un point bleu poser sur un tapis vert, mais une surface qui s'intègre parfaitement à la nature. Aussi a-t-il construit un bassin en béton gris vert et aux rondeurs naturelles. Sans oublier bien sûr l'un des symboles du pays basque, le fronton rouge de la pelote basque qui cache le local technique. Je voulais créer un petit salon, un esprit un peu atelier. Atelier serre, serre de jardin. Avec de la vieille d'huile canal sur le toit. Je ne voulais pas avoir une tâche blanche. Toujours par rapport à la nature, je voulais que ça s'intègre. Et après le rouge, je voulais un rouge profond qui rappelle un petit peu notre pays, le pays basque. Et après j'ai fait le mélange avec le béton et le bois. Je voulais donner l'esprit comme si c'était un ancien fabricant de pelote qui était ici à l'époque. C'est un lieu de tranquillité. Afin de donner du rythme aux surfaces planes et lisses, Daniel a ajouté ça et là des éléments de céramique. La maison Cazot, célèbrement connue pour la subtilité de ses pièces, a été sollicitée. Je prends le temps, je ne me précipite pas. Tout est fait avec le temps et depuis tout petit, j'ai gardé beaucoup de choses dans un coin. Et après quand j'ai fait la maison, j'ai essayé de le refaire vivre les choses. Je suis fier de créer quelque chose et de faire quelque chose qui n'est pas vu chez les autres. Voilà.